En fait, ça permet de se dire qu'on habite les espaces avant qu'ils soient complètement terminés. Ça permet d'avoir une préfiguration et une appropriation des habitants qui restent. Et puis, au fur et à mesure, si des habitants arrivent, de se dire qu'il y a une vie quand même, finalement. Il n'y a pas que de bâtiments ou d'aménagements. Le projet « Mon plaisir est dans la place », c'est un projet qui s'inscrit dans l'accompagnement du projet de renouvellement urbain. Parce que sur le quartier de Mon plaisir, il y a un renouvellement urbain qui a commencé depuis 2018. Et donc, il y a une grosse temporalité, vu qu'on est sur un projet de renouvellement urbain, c'est 10 à 15 ans. Et donc, on est ici sur la place de l'Europe, la place centrale du quartier de Mon plaisir, qui est vraiment la colonne vertébrale du projet de renouvellement urbain. Et qui, en fait, depuis le début de l'urbanisation du quartier de Mon plaisir, est la place de quartier qui fonctionne vraiment comme une place du village, où tout se passe autour, y compris les chantiers, comme on peut l'entendre. Et donc, voilà, c'est une place où il y a eu énormément de vie, énormément de diversité de commerce. Et donc, depuis les années 2000 à peu près, toute cette animation, petit à petit, s'est un petit peu essoufflée. Et tout ça, ça a été un peu renforcé par le chantier. Donc, le souhait, c'était d'accompagner, en fait, la transition de la place de l'Europe, pour, en fait, commencer à préfigurer la mixité qu'on souhaite sur la place. Le fait qu'il y ait, ben voilà, de la vie des enfants, des familles, des jeunesses, des adultes, des hommes, des femmes. Avec vraiment l'idée d'avoir une place festive, où les gens se retrouvent et où on peut faire plein de trucs. Énormément d'animation autour de l'artistique, du culturel, de l'emploi, des éco-gestes. Donc là, l'idée, c'est de reprendre aussi tout ce contact. Aussi, la crise sanitaire a fait que les gens se sont isolés. Et donc, on essaye, petit à petit, de revenir sur l'espace public, de retourner voir les habitants. Et puis, qu'ils reprennent aussi confiance dans les assauts du quartier, dans les partenaires. Et qu'on puisse vraiment être au plus près de leurs attentes et de leurs besoins, dans nos missions fondamentales de centre social. La maison pour tous, on participe soit en délocalisant des actions. Comme ce matin, on a proposé un petit-déjé délocalisé. D'habitude, il est dans l'enceinte de la MPT. Et là, on l'a proposé sur la terrasse du café, le café qui reste sur la place pour l'instant pendant les travaux. Nous, on a par le passé déjà développé des projets culturels dans des quartiers en rénovation urbaine, dans plusieurs villes. Ce qu'on a proposé dans le cadre du projet Mon plaisir est dans la place, c'est d'imaginer qu'une fois par mois, il y ait un temps festif qui vienne clôturer le mois. Il y a déjà plein d'animations qui sont proposées tout au long du mois par les services de la ville, les acteurs du quartier. Et là, en fin de mois, du mercredi au samedi, on imagine un temps un peu plus participatif et festif. Donc le mercredi tourné autour de découvertes artistiques. Aujourd'hui, c'est donc le lancement, c'est notre premier mercredi. Et l'idée de réinvestir la place de l'Europe, c'est plutôt en mode un peu place de village avec un espace où on a envie de se retrouver pour discuter. D'où l'activité d'aujourd'hui qui est à la fois de peindre et décorer du mobilier qui va servir à aménager comme ça ces coins un peu pour papoter, comme on dit. Et puis l'idée aussi de faire un peu comme un salon à ciel ouvert, donc des peintures à la craie ou des peintures éphémères qui permettent de dessiner des tapis, comme des tapis de salon à même le sol. Donc ça, c'est fait cet après-midi. Et les samedis, donc un samedi par mois, on sera plutôt sur une dynamique un peu plus événementielle avec de la programmation musicale, par exemple, ou de spectacles. Donc ce samedi, on va avoir une fanfare qui va lancer l'après-midi. Et puis on va avoir un chuchoteur de mots, par exemple, qui va venir raconter des histoires aux gens qui se seront installés comme ça dans ces coins de discussion. C'est aussi un moyen pour la ville ou pour ceux qui réalisent les travaux ou pour les structures d'échanger et de transmettre des messages, d'avoir accès à la population. Le fait d'être à ciel ouvert et d'emmener les habitants jusqu'ici, déjà c'est une première victoire. Et en plus, c'est aussi un moyen d'accéder à la parole et à l'échange avec eux pour leur expliquer ce qui va se passer. Est-ce que ce sera demain leur quartier ? Dès qu'on rentre dans un espace en transformation, dans les quartiers populaires en rénovation urbaine, c'est souvent des travaux très lourds. Donc ça veut dire que ça va rendre difficile le quotidien des habitants avec beaucoup de nuisances sonores, beaucoup de problématiques de perte de repères parce qu'on démolit des choses. Là, on vient de démolir la moitié du centre commercial, donc il faut retrouver des habitudes. Et un des enjeux pour nous de mettre en place des projets, c'est de régénérer du positif. C'est vraiment créer une occupation positive des espaces, déjà qui sont un peu sans vie, parce qu'ils sont en transition, donc ils n'ont plus vraiment d'utilité. Et puis, c'est aussi dans la mémoire collective, se dire qu'il faut qu'on fasse le deuil d'un certain nombre de choses qui vont disparaître, des immeubles, peut-être qu'on va déménager. Et en fait, il y a un travail de mémoire souvent qui est fait, mais ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est de garder des traces sensibles qui sont plutôt, non pas de la nostalgie d'avant, mais comment on vit des choses de maintenant qu'on va garder. Et du coup, dans le nouveau quartier, on aura et notre nostalgie, mais aussi des souvenirs de ce moment-là vécu. Et c'est plutôt ce qu'on appelle nous les traces sensibles, c'est-à-dire du quotidien vécu ensemble. Et donc, il faut réussir à ponctuer, je pense, en tout cas dans des périodes aussi longues, et créer comme ça des petites bulles d'air et des moments un peu suspendus dans lesquels on met de la poésie, du bien de vivre ensemble et de la convivialité. C'est quelque chose qui apporte autant à l'urbain qu'au social, parce que pour l'urbain, en fait, ça permet, si on arrive, en tout cas ce projet, mon plaisir dans la place, de faire vivre tous les ans, à se dire, ben voilà, il y a ce rendez-vous sur la place de l'Europe ou sur un espace qui est un peu en friche, et ben en fait, ça permet de se dire, ben on habite les espaces avant qu'ils soient complètement terminés. Et ça permet d'avoir une préfiguration et une appropriation des habitants qui restent. Et puis, au fur et à mesure, si des habitants arrivent, de se dire, ben voilà, il y a une vie quand même, en fait, finalement. Il n'y a pas que de bâtiments ou d'aménagement qui fait vivre, c'est aussi tout ce qui va être créé autour en termes d'animation et d'appropriation un peu plus sensible des espaces.